Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Commençons cette édition par cette conférence de presse du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Le chef du gouvernement était ce lundi face à la presse. Cette troisième rencontre du genre animée par le Premier ministre s'est tenue autour du thème « Infrastructure, secteur privé et bien-être social ». Pour Daniel Cablan-Duncan, l'année 2014 devra marquer la consolidation et le renforcement de la croissance en vue d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Direction Boaké, où les dirigeants du marché de gros veulent rendre leur structure plus compétitive. Un atelier de réflexion a eu lieu pour adopter une feuille de route. Objectif, lutter contre la cherté de la vie. Le commentaire de nos confrères de RTI Boaké. Le marché de gros de Boaké compte se positionner comme un lévier essentiel dans la relance économique de la région de Boaké. Les dirigeants de ce marché ont compris que cela passe absolument par une organisation efficiente sur le terrain. Pour parvenir à cet objectif, ces dirigeants souhaitent l'application des tests, celui du périmètre de protection. Ce test stipule que dans le district de la vallée du Panama, l'activité de commercialisation des produits en gros doit se faire exclusivement au sein du marché de gros de Boaké. Face à ce challenge, une trentaine de techniciens de plusieurs structures de la tutelle, dont l'Office de la commercialisation des produits vivriers au CPV et du ministère du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME, se sont retrouvés dans le cadre d'un atelier. Au centre des échanges, la rédynamisation des activités du marché de gros. La priorité des priorités, c'est de faire en sorte que tout commerçant de produits vivriers, qu'ils soient de Côte d'Ivoire ou hors de Côte d'Ivoire, vienne se ravitailler ici. Cinq grands travaux ont été présentés. Ce sont, entre autres, le repositionnement du marché de gros au plan national et international, la maîtrise du flux de marchandises vers l'intérieur et à l'export, ainsi que la sécurisation des recettes. Ces travaux permettront de constituer une feuille de route plus dynamique au profit des commerçants du marché de gros, mais également, ils visent la réduction de la cherté de la vie. Le gouvernement travaille de manière structurelle, je dirais, à améliorer le continent des Ivoiriens. Ce qu'il faut retenir également, c'est que le marché de gros de Boaké est de retour. De janvier à avril 2014, environ 13 millions de divers produits vivriers et agro-industriels sont sortis du marché de gros de Boaké. Avant de poursuivre ce journal, sachez que le Comité national du quatrième recensement général de la population et de l'habitat, présidé par Dr Albert Mabry-Touacus, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, président du dit comité, tient sa cinquième réunion aujourd'hui même, mardi, à la salle de conférence du ministère au 16e étage de l'immeuble Siam, de 8h30 à 9h30. Puis, à partir de 16h, le ministre d'État rencontrera les responsables des partis politiques. Voilà donc déjà quelques semaines que le recensement de la population et de l'habitat. Le RGPH 2014 a lieu dans tout le pays et tout se passe très bien. Seulement, un incident s'est produit tôt, hier matin, dans le département de Meagui, région de la Nahua. Il s'agit d'une jeune dame, agent recenseur, qui a été victime des tirs d'un homme qui voulait abattre un chat. La victime a été hospitalisée à l'hôpital général de Soubré. Elle a reçu le soutien du gouvernement. Les détails avec Mamadou Kouassi. La rumeur de sa mort a fait le tour de toute la région de la Nahua, région située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Dans la matinée de ce lundi 28 avril 2014, Kofi Aminan Thérèse, agent recenseur dans le département de Meagui, victime d'un incident, est bel et bien vivante. Selon des témoignages, elle aurait reçu des balles tirées d'un homme de son village. Il y avait un jeune qui dit que depuis un mois, il a son chat, qui a quitté la maison, mais qui vient notamment manger ses poussins. Et donc ce matin-là, il a couché, il a tenu le bruit du chat. Donc il a pris son fusil pour venir tuer le chat. En ce moment aussi, elle avait déjà fini de faire le recensement, donc elle devait passer à un autre campement. Donc très tôt, elle s'est levée pour se laver. Comme généralement, les ballons vont très tôt au champ, donc elle a voulu être matinal pour ne pas les trouver en place. Donc elle était dans le WC lorsque le monsieur a tiré. Et ça l'a pris directement. Et le gars, il dit qu'il a voulu tuer le chat, mais il n'a pas pu y avoir le chat. Et c'est elle qui l'a eu. Elle était dans un WC. Comme le WC en campagne, c'est le bâche dont ça a transgressé, et puis ça l'a eu directement. Informé de la situation, le ministre d'État, ministre du Plan et de Développement, Albert Mabrut-Touacus, a effectué le déplacement de l'hôpital général de Soubré pour apporter la compassion et le soutien du gouvernement à la blessée, ainsi qu'à sa famille. Il a rassuré ses parents de la prise en charge totale des soins de la victime. On va la soigner, ça va bien se passer. D'accord ? Donc, beaucoup de courage. Et puis on va prier, elle va se lever rapidement. D'accord ? Sinon, les médicaments, tout ça, vous n'allez rien payer. Allez, ça va, allez. Bonne guérison. L'auteur de cet incident sera au maître de la gendarmerie nationale. À Yamoussoukro, les directeurs des ressources humaines de la fonction publique ivoirienne viennent de participer à un atelier de restitution, celui qui consistait à les former sur la gouvernance électronique, un outil pour faciliter la transmission des données entre les structures étatiques. On retrouve nos confrères de RTI Boaké. En vue d'améliorer le rendement de l'administration et la qualité des services qu'elle offre aux populations, l'État des Côtes d'Ivoire a initié le projet de gouvernance électronique. Ainsi, dans quelques mois, à l'instar de certaines institutions du pays, c'est toute l'administration ivoirienne qui va bénéficier de nouvelles technologies à travers le projet e-fonction publique. Ce projet reste une priorité pour le gouvernement en ce sens qui garantira à terme non seulement la disponibilité de l'information, en tout temps et en tout lieu, mais aussi et surtout l'accès aux citoyens à l'information des services publics en temps réel. Le directeur général de la réforme administrative et de l'informatisation, s'adressant aux participants à l'atelier de Yannoussoukro, constitué en majorité de directeurs des ressources humaines de plusieurs ministères et des responsables de certaines structures telles que le BNET, la N-Suite et le CICG n'ont pas manqué de relever les attentes du projet e-fonction publique. L'étude e-fonction publique nous permettra de répondre à beaucoup de questions. Quels sont les services que l'administration publique ivoirienne rend à ses citoyens, à ses clients usagers ? Comment demande-t-on ces services ? Comment délivre-t-on ces services ? Les participants à l'atelier de Yannoussoukro se retrouveront dans le mois de juin pour la restitution finale du projet e-fonction publique. Il sont plus de 150, ces enfants de Kumasi, qui ont partagé un repart ce week-end. Plus de 1000 plats ont été offerts par l'ONG âme de cœur, qui à travers cette action a pour objectif de soutenir ces enfants, leur permettre de se maintenir à bonne santé et surtout leur offrir un moment de bonheur. Plus de 1000 plats pour 150 enfants. L'ONG âme de cœur offre de la nourriture aux enfants de la commune de Kumasi Pour la présidente de cette organisation non-gouvernementale, son action vise à apporter le sourire aux enfants les plus démunis. On me recevait dans ce coin-là pour pouvoir manger. Ça m'a fait vraiment du bien. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire un genre de choses comme ça chez moi, mais pour les enfants, parce que ce sont eux qui ont le plus besoin. J'aurais bien voulu que les enfants puissent manger tous les jours. À ses côtés, des opérateurs économiques, des associations de bienfaisance qui entendent œuvrer ensemble pour le bien-être des enfants. Si nous-mêmes, on a des problèmes à tout instant pour pouvoir conjuguer l'amour des uns et des autres, ne pas soutenir ces enfants qui doivent matin, midi, soir manger, ce serait un crime. Aujourd'hui, chacun d'entre nous doit essayer de ne pas avoir faim. Je vais manger un bon dessert avec du plat, du maca et du jus. Je suis très content. L'initiative est saluée par Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication et par ailleurs marraine de la cérémonie. En son nom, Marie-Paul Yassé a transmis son attachement à la cause des enfants ivoiriens. L'ONG âme de cœur est à sa 9e édition pour cette opération dénommée 500 repas gratuits aux enfants de Côte d'Ivoire. Alors que les États-Unis et l'Union européenne ont décidé de prendre des nouvelles sanctions contre la Russie, sur le terrain, les séparatistes pro-russes maintiennent la pression dans toute la région de Donetsk. L'escalade de violence se poursuit. Plus d'une douzaine de villes de l'est de l'Ukraine se trouvent actuellement sous contrôle des pro-russes. En Centrafrique, la Miska a procédé dimanche à l'évacuation des derniers musulmans bloqués depuis décembre dans l'enclave du PK-12 de Bangui, la capitale. Le convoi a fait route vers deux villes au nord de la Centrafrique, où cette population sera prise en charge et placée en sécurité. Pour les familles, c'est la course. Chacun avec son bagage, les grands comme les petits. Il faut rejoindre rapidement les camions alignés le long de la route. Le PK-12 est en effervescence. 1300 musulmans vont se répartir dans 18 camions. Auparavant, il a fallu charger un maximum d'affaires. Un exode massif, destination Sido et Cabo, deux villes du nord du pays, pour retrouver un peu de sécurité. C'est une décision difficile pour le gouvernement. On est tous ensemble en train de travailler pour la cohésion sociale. Sur le PK-12, on n'a pas de choix. C'est ça. Et donc, les humanitaires, ils ont pris la décision d'avancer avec le mouvement. C'est une opération pour sauver les vies. Les agences de l'ONU ont décidé de vider le quartier avec l'accord des musulmans. Des habitants de longue date, mais aussi des peules, bloqués ici depuis l'explosion de violences interconfessionnelles qui secouent le pays et Bangui. Alima, étudiante en finance, âgée de 22 ans, préfère rejoindre ses parents, à Cabo. Ce n'est pas facile. Les chrétiens viennent lancer des grémas, tout ça. On n'est pas les plus. C'est pour cela que nous allons se partir. Des familles, en revanche, sont séparées. Nestorine assiste au départ de sa petite fille chrétienne, mariée à un musulman. Trop dangereux pour le couple de rester ici. Une page se tourne, au PK-12. Vous voyez, notre voisin, c'est les musulmans. Leurs maisons sont tout, tout, tout saccagées. On a fait l'effort pour garder leur maison, mais on n'a pas pu faire le garder. Tout est saccagé, mais ça nous fait mal. Même chez nous, les musulmans ont loué chez nous. On est des voisins. On mange ensemble avec les musulmans. Vraiment, ça nous fait mal. D'autres voisins, eux, n'attendent pas le départ du convoi pour récupérer meubles et objets abandonnés. Agacés par notre présence. Arrêtez, arrêtez. Il ne faut pas s'y mettre. Des candidats, au départ, préfèrent alors brûler leur bien. Dernier geste de défi et de dépit. C'est mal. Les deux parties par la carte. Le chargement se termine. L'attente commence avant un long voyage, sécurisé par les forces africaines, qui encadrent en nombre le convoi. Dans la soirée de dimanche, le gouvernement qui redoute une partition du pays a souligné que l'opération a été effectuée à son insu et contre son gré. Et on l'a appris tôt ce matin, ce convoi de réfugiés a été attaqué par des hommes armés faisant deux morts parmi les réfugiés. Et maintenant, direction l'Afrique du Sud pour parler de ce premier vote pour les jeunes nés après l'avènement de la démocratie. Courte, à 20 ans, l'âge de la démocratie en Afrique du Sud. Le 7 mai prochain, il votera pour la première fois de sa vie. Ce sera un moment important pour moi en tant que bornes fris. Je considère que c'est une façon de rendre hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie à la lutte anti-apartheid. Les bornes fris, en français, ceux qui sont nés libres, autrement dit la génération qui n'a jamais connu l'apartheid. Sabelo en fait partie lui aussi. Mais cet étudiant en sciences politiques se présente comme un déçu de l'ANC. Bien sûr, je peux étudier là où je veux. Je peux m'habiller comme je l'entends, aller où je veux. Je peux faire la fête avec des jeunes blancs, ce qui n'aurait jamais été possible avant. Politiquement, je suis libre, mais pas économiquement. Alors, Sabelo a rejoint les combattants pour la liberté économique. Le parti du Trublion, Julius Malema, l'ex-chef de la Ligue de la jeunesse de l'ANC, devenu le grand rival de Jacob Zuma. Béré rouge sur la tête, programme en main, Sabelo frappe aux portes délaissées pour compte de cette nouvelle Afrique du Sud. « Ça me fait vraiment mal de voir ces Noirs qui vivent dans la pauvreté, 20 ans après la conquête de notre liberté. Ça me rend triste. Je sais à quel point les nôtres souffrent encore. » Comment les bornes-fries voteront-ils le 7 mai prochain ? Et notamment les jeunes Noirs chez qui le chômage atteint 50% ? Tourneront-ils le dos à l'ANC ? C'est l'une des grandes inconnues du scrutin. Sport, pour terminer, nous allons parler spécialement d'athlétisme qui est considéré comme un vecteur de cohésion et de réconciliation ici en Côte d'Ivoire. Regardez. Il se presse devant le stade Félix Soufouet-Bouagny. Pas pour du football, mais pour un rendez-vous d'athlétisme. Une star du sprint participe à un meeting international ce samedi. Muriel Auret, formée aux Etats-Unis, s'entraîne en Norvège, mais elle n'oublie pas qu'elle est née en Côte d'Ivoire. La vice-championne du monde, sous les couleurs ivoiriennes, est venue défendre la réconciliation nationale. Quand tout le monde vient supporter le sport, c'est juste une personne, c'est juste le pays qu'on supporte. Donc ça unifie le pays total, même s'il y a des palabres et tout ça, mais tout le monde vient supporter la même personne. Donc quand la personne gagne, tout le pays est content. C'était la première fois que Muriel Auret courait sur sa terre natale. Elle s'est imposée dans le 100 m. Sur la piste, majoritairement des athlètes africains. Ils sont là pour la compétition, mais aussi pour la paix en Côte d'Ivoire. On savait que le sport, c'est la paix. Parce que c'est à travers le sport qu'on a fait, même au temps ancien. Lorsque les gens se battaient, on faisait une trêve, la trêve olympique. On mettait toutes les armes par terre et en ce moment-là, on se rencontrait. Et le sport a toujours un lien de paix. La paix avec un zeste d'ambiance, grâce aux supporters des éléphants présents, même sans leur footballeur fétiche. Les tribunes sont loin d'être pleines, mais c'est un premier pas vers le renouveau de l'athlétisme ivoirien. Pour que l'athlétisme retrouve sa place, il faudra que l'État ivoirien débloque des moyens financiers, ne serait-ce que pour pouvoir détecter les jeunes talents, les futurs Muriel Aouré. C'est la fin de ce journal. À demain, 6h30.